Donc, comment être éligible au CPF ? Voici le processus basé. Pour être éligible au CPF, il vous faut... Alors, on va faire un truc. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la manière dont ça se passe, très important, vous ne pouvez strictement rien faire en France comme business sans avoir une entreprise, ce qui, parfois, semble échapper aux gens. Est-ce qu'il y a des gens à qui on leur dit, il faut une entreprise pour faire ça ? Ah non, moi, je ne veux pas créer mon entreprise, je veux juste récupérer le CPF. Il faut une entreprise et puis on ne récupère pas le CPF, on donne une formation qui est financée par le CPF. Ce n'est pas pareil. Oui, non, mais moi, je ne veux pas créer d'entreprise. Première étape, pour pouvoir être inscrit sur le CPF, il faut une entreprise. Point. Point. Ça peut être n'importe quelle structure, ça peut être n'importe quel statut juridique, ça n'a aucun lien avec le CPF. Donc, vous pouvez le faire avec une association, une auto-entreprise, peu importe. Vous ne me mettez pas, ne me demandez pas, est-ce que mon statut, je peux ? La réponse est oui. Donc, ce qui veut dire que ne me posez pas la question. Deuxième point. Pour ensuite, une fois que vous avez créé votre entreprise, il faut un numéro de déclaration d'activité. Alors là, je me suis fait insulter sur Internet parce que j'ai précisé qu'un numéro de déclaration d'activité, ce n'est pas le numéro SIRET. Texto, vous nous prenez pour des cons, on n'est pas aussi débiles. Il y a des gens qui ne savent pas que le numéro de déclaration d'activité n'est pas le numéro TIRET. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu une personne au téléphone, j'ai dit, écoutez, d'accord, on peut s'occuper de votre Calliope, mais est-ce que vous avez déjà un numéro de déclaration d'activité de formateur ? Ah oui, oui, je l'ai déjà. Ah oui, de quelle DRETZ vous dépendez-vous ? C'est quoi une DRETZ ? C'est l'organisme à qui vous demandez le numéro de déclaration d'activité de formateur. Non, je ne sais pas, moi, j'ai fait ça sur le site de l'URSSAF. Ah oui, donc en fait, vous parlez de votre création d'entreprise. Oui, c'est ça, ce n'est pas ça dont vous me parlez. Je vais, non, sinon je vous aurais parlé de votre numéro de TIRET. Non, là, je vous demande le numéro de déclaration d'activité de formateur, ce n'est pas la même phrase que, quel est votre numéro de TIRET ? Du coup, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et c'est normal de ne pas comprendre. Et voilà, donc c'est pour ça que je le précise. Comme aussi, d'autres gens seraient amusés à m'insulter pour me dire qu'on le prend pour des cons. Donc, une fois que vous avez votre numéro de déclaration d'activité, il y a deux options qui se posent à vous, que vous pouvez faire. C'est d'un, faire une demande d'exonération de TBA, et deux, faire une demande de numéro UAI, qui vous permet d'être CFA. Voilà, ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'être CFA, vous n'êtes pas obligé d'avoir une exonération de TBA. Voilà, c'est juste que c'est la possibilité qui s'offre à vous qu'à partir du moment où vous avez votre NDA, ok ? Pas avant. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Ensuite, en tout cas, comme c'est optionnel, c'est sur les côtés ici, et vous pouvez passer une fois que vous avez votre NDA directement à votre demande de Calliope. Donc, vous êtes obligé d'avoir Calliope. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Calliope pour de moins être sur le CPF, vous pouvez être en sous-traitance pour le moment. Sauf que j'aimerais bien que cette vidéo reste le plus longtemps possible d'actualité, et sachez qu'il va y avoir une nouvelle réforme de Calliope qui va vous obliger à être Calliope pour pouvoir être sur le CPF, même en sous-traitance. Donc, cette nouvelle réforme va sortir dans très peu de temps, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va dire que pour le moment, directement, il vous faut Calliope pour être sur le CPF. Il vous faut votre propre Calliope, ok ? Et une fois que vous êtes sur Calliope, vous n'êtes pas CPF. Vous n'êtes pas CPF une fois que vous êtes Calliope. Vous pouvez juste demander à vous inscrire sur le site Head-off du CPF. Vous avez le droit de coût, en conséquence, une fois que vous avez Calliope, de le faire. Ça ne veut pas dire que vous ne serez automatiquement validé, ni CPF. Alors, j'ai plein de gens qui m'appellent. Oui, c'est bon, j'ai Calliope, comment je fais pour obtenir le CPF de mes clients ? Il faut vous inscrire sur le CPF. Le Calliope, ce n'est pas le CPF ? Non, Calliope n'a rien à règle avec le CPF, ce n'est pas le CPF. Alors, pareil. Oui, Léandro, tu prends les gens pour des cons. On sait bien que Calliope, ce n'est pas le CPF. Non, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas le CPF. Donc, voilà, Calliope, ce n'est pas le CPF. Donc, une fois que vous avez Calliope, vous pouvez faire la demande head-off. Alors, comment ça se passe, cette demande head-off ? Reprenons le schéma. Déjà, j'aurais dû vous dire que, à cette étape-là de demande de NDA, quand vous l'obtenez, vous recevez un code, en même temps, par courrier. Et dans ce courrier, il y a plusieurs feuilles. Il y a une feuille qui vous donne votre numéro de NDA, et c'est très bien. Mais il y a une autre feuille. Si vous la lisez, à un moment, dans le texte, c'est visible et invisible en même temps. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas le courrier, vous ne le faites pas du tout à ce moment-là. Si vous lisez le courrier, vous le voyez tout de suite. Si vous faites attention parce que vous cherchez ce code, vous verrez tout de suite que le code est affiché et qu'il est quand même bien mis en avant. Mais si vous ne faites pas attention qu'il y a ce code, vous pourrez le lire en travers, vous ne ferez pas attention, même si c'est mis en avant. Donc, quand vous recevez votre numéro de NDA par la poste, vous recevez un courrier avec, et dans ce courrier, il y a ce qu'on appelle un code d'activation. Et ce code d'activation vous permet d'activer un truc. C'est votre espace Edof. Vous avez votre accès à votre site MonActivitéFormation. Cet accès, vous rentrez dedans, et dedans, vous avez un carreau qui s'appelle Edof, alors une petite brique. Vous cliquez dessus, et pour pouvoir l'ouvrir, il vous demande un code. Ce code, c'est ce que vous recevez par courrier. Et le courrier vous donne le code. Vous allez ensuite sur le site MAF, et vous rentrez ce code dans Edof pour activer votre espace Edof. Faire ça ne fait rien d'autre que vous donner le droit de remplir le questionnaire de Edof. Ensuite, vous devez réfléchir à comment vous vous inscrivez sur Edof. Alors, c'est très important. Pourquoi je mets l'action de réfléchir ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent aller s'inscrire sur Edof, et ils font n'importe quoi, et donc ils ont des refus. En fait, vous pouvez vous inscrire sur le CPF pour quatre types d'actions différentes. Le bilan de compétences, la VAE, les formations certifiantes, et les formations professionnelles tout court. Et pour pouvoir vous inscrire, soit vous vous rentrez de droit parce que vous vous faites des VAE et du bilan de compétences, donc vous n'avez rien de besoin de spécial, soit parce que vos formations sont des formations de la création d'entreprise ou dans des autres règles de formation éligibles automatiquement aux formations CPF. Mais si ce n'est pas votre cas, eh bien, sachez que ça ne sert à rien de remplir le formulaire si vous n'avez pas signé de partenariat avec un certificateur. Parce qu'en fait, à un moment, dans l'étape de demande d'inscription Edof, il va vous demander la preuve de partenariat, et vous avez dix jours pour la donnée et dix jours pour signer un partenariat. C'est très, 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 très court. OK ? Donc, en fait, il faut réfléchir à ça avant. Pour quelle action de formation vous vous inscrivez sur le CPF et est-ce que vous avez besoin d'avoir un partenariat ? Si vous avez besoin d'avoir un partenariat, vous devez signer ce partenariat avant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'explique là. Deuxième étape, une fois que vous avez ouvert vos accès grâce au code envoyé par la drette, ouvrez votre partenariat, signez votre partenariat avant, si vous devez avoir un partenariat pour être sur le CPF. Comment savoir si vous allez être obligé d'avoir un partenariat ? Ça dépend de votre sujet de formation. Là, c'est dans les guides que vous mettez le CPF. Il y a des sujets qui sont automatiquement en CPF et d'autres où il faut une certification. Une fois que vous avez votre partenariat signé, vous pouvez remplir le formulaire Edof que je n'ai pas réussi à vous trouver. Et ce formulaire Edof, il va vous demander plein de questions. Et pour ces questions, tac, ce n'est pas ici. C'est ça. Alors, voilà. En tout cas, même si je n'ai pas le formulaire Edof à vous montrer, nous, quand on accompagne les gens, on s'est préparé nous-mêmes notre petit formulaire interne pour préparer les choses avec les gens. Et donc, il vous demande plusieurs choses. Déjà, il vous demande de vous identifier. Il vous demande d'identifier votre siège social. Il vous demande l'identification de votre numéro de DA. Donc, vous ne pouvez pas être CPF sans numéro de DA. Voilà. Votre numéro, votre Calliope, quel type de Calliope vous avez. Il vous demande de vous identifier également. Alors là, c'est l'identifiant sirène. C'est l'établissement de la société. Et là, l'identifiant sirène, c'est le code établissement. Et ici, vous avez plusieurs établissements. Ça ne concerne que peut-être 1% des gens, mais voilà, il le redemande ici. Adresse de l'établissement. Et local où vous donnez vos formations. Les coordonnées bancaires sur lesquelles ils vont vous payer. Et attention, très important, vous ne pouvez pas donner un code. Vous ne pouvez pas donner les coordonnées bancaires d'une banque à l'étranger. Ça doit être forcément une banque en France. Votre activité, il vous demande aussi qui sont les personnes qui travaillent pour vous. Il vous demande si vous avez des sous-traitants ou pas. Il vous demande si vous avez un médiateur de la consommation. Quand on accompagne les gens sur Calliope, on leur dit d'avoir un médiateur de la consommation. Ils nous disent, oui, ce n'est pas obligatoire. Vous ne comprenez pas. Vous cherchez à m'arnaquer. Et pour le médiateur de la consommation, alors déjà, d'un, on ne touche aucun argent sur le médiateur de la consommation. Deux, c'est prévu par la loi. Il y a des auditeurs Calliope qui n'ont pas au courant de ça et qui disent le contraire à leurs clients, aux gens qu'ils auditent. Donc, le médiateur de la consommation est obligatoire et il est obligatoire pour être sur le CPF. Point final. Les représentants de votre organisme de formation, c'est souvent vous, et toujours une question d'adresse, où ça se passe. s'il y a des mandats en cours, s'il y a des établissements en cours, voilà. C'est marrant parce que c'est quoi ce type qui est connecté sur notre formulaire sur lequel personne n'est censé être connecté à part nous. Enfin bref, voilà. Première chose. Ensuite, il vous demande d'expliquer qui est votre responsable pédagogique et quels sont les types d'actions que vous donnez. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez, point, réfléchir avant. Parce qu'il vous le demande dans le formulaire. Est-ce que c'est des certifications ? Est-ce que c'est d'autres actions ? Est-ce que c'est des formations aux élus ? Enfin bref, il y a tout un tas de questions sur quel type de formation vous allez donner. Et d'écrire vos modalités d'évaluation. Donc en fait, tout ça, ça doit être préparé avant. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas remplir le formulaire sans ça. Et ensuite, il vous demande les coordonnées de la personne qui remplit et puis il vous demande de leur retourner des documents signés. Il y a des documents imprimés. Vous devez les signer et les remettre. Pour pouvoir ensuite valider. Voilà, très important. Une fois que vous avez rempli le formulaire, il va falloir attendre de passer à l'étape suivante. Alors, sachez, très important, parce que les gens s'énervent avec ça. Mais vous pouvez être amené à remplir 4, 5, 10 fois ce formulaire pour des raisons totalement arbitraires. Par exemple, on a une cliente, ça fait 105e fois qu'elle fait la demande et à chaque fois, elle est retoquée en disant « Ben non, vous n'avez pas donné, vous n'avez pas rempli cette case. » En sachant qu'il est strictement impossible, techniquement, de valider le formulaire sans avoir rempli la case. Mais ils arrivent quand même à dire que la case n'a pas été remplie. La cliente s'énerve. « Oui, vous n'avez pas rempli la case. » Madame, on ne peut pas valider le formulaire sans avoir rempli la case. C'est techniquement impossible. Il le bloque. Et donc, sachez, oui, qu'il peut y avoir des bugs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui est ce bug. Mais des fois, vous pouvez mettre avoir mis un document, avoir coché des cases, avoir rempli des cases et ils seront capables de vous dire « Ben, vous n'avez pas mis le document, deux, vous n'avez pas rempli la case et que vous n'avez pas coché. » Ok ? Même si vous l'avez fait, ça vous rend chèvre. On a des gens, ils ont refait six fois le formulaire avant de passer à la seconde étape. Donc, sachez que cette étape du formulaire, premièrement, même si ça peut paraître simple, en fait, techniquement, elle peut être bloquante pour beaucoup de monde parce qu'en fait, il y a des problèmes de formulaire. Mais une fois que vous avez passé cette étape, des fois que vous le passez du premier coup, ça arrive. Ok ? Donc, si vous l'avez du premier coup, tant mieux, si vous faire six fois, ce n'est pas une raison pour abandonner. Ok ? Les gens, ils abandonnent dès le moment où ils n'arrivent même pas à remplir le formulaire, il y a des gens qui abandonnent. Alors, une formulaire n'est pas très compliquée. Donc, voilà. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez recevoir un mail de la part de head-off s'il vous valide et ils vont vous demander des informations alors retourner par mail. des informations qu'ils peuvent vous demander et des documents qu'ils peuvent vous demander. C'est pour ça que on revient à notre idée. Réfléchissez avant de vous inscrire pour préparer tous ces documents. Ok ? Et donc, préparer cette étape de préparation avant le remplissage est essentiel parce que vous avez 10 jours, 10 jours pour répondre à cette demande d'informations, pas un jour de plus. J'ai même envie de dire un jour de moins même, voire deux jours de moins. Donc, soyez prêts à remplir toutes ces demandes. Et voilà, longue liste des choses qu'ils peuvent vous demander et c'est très long. Et dedans, particulièrement, qu'ils peuvent vous prendre du temps, ok ? Quelques compris de contrat de sous-traitance si vous en avez, contenus détaillés et exemples de formations proposées. Vous devez présenter votre contenu de formation. Ça peut vous prendre du temps si vous ne l'avez pas préparé à l'avance. Alors, on a une personne qu'on accompagne en ce moment. Oui, ça fait du temps quand même. Ça fait au moins 3 mois que je n'ai pas encore fait. Je ne suis pas sur le CPF. mais vous n'avez toujours pas fini votre formation. Ça ne sert à rien parce que vous avez 10 jours pour la donner après. Et là, ça fait 3 mois. Vous n'avez même pas fini de créer votre formation en 3 mois. Imaginez que si vous aviez 10 jours pour la créer. Oui, mais vous comprenez, c'est long. je comprends, mais vous ne plaignez pas. C'est les règles. Donc ça, c'est très long à préparer pour certaines personnes. Et alors, l'autre truc qui est très long, l'autre truc qui est très long, parce que les autres trucs sont assez rapides. Le tac. Tiens, c'est bizarre. C'est où ça ? Descriptions des motivations et intentions de l'organisme de formation à référencer sur l'espace CPF. Vous devez faire une liste, une lettre de motivation. Alors ça, ça peut prendre du temps. Deuxième point. Et alors, troisième point. C'est marrant ça, elle n'est pas dans la liste. Alors, on va le faire rajouter, mais c'est peut-être moi qui passe à côté de cette chose-là. Oui, vous ne pouvez pas être sur le CPF si vous ne donnez pas votre attestation de vigilance sur SAF. Si vous n'êtes pas à jour de votre SAF, vous ne pouvez pas être sur le CPF. Voilà. Hop. Mais ça, c'est pas grave. Non. C'est bizarre. Je retrouve pas. Je vais péter un plan si je ne retrouve pas parce que... C'est pas là. C'est pas là. Donc, je vous le dis, l'oral, ce sera rajouté dans le document. Il vous demande un business plan. Et ça, ça, c'est pas noté dans la fiche là. Et ça, ça peut vous prendre du temps. Un business plan. Donc, vous devez préparer un business plan et je vois que Julien le dit. Voilà. En effet, on lui a demandé un business plan et voilà, il n'est pas dans la liste. Donc, je vais rajouter. Donc, ça n'a rien d'impossible. Vous pouvez le faire, c'est assez facile. Le problème, c'est que les gens paniquent dès le moment où on leur demande un truc. Et une fois que vous avez envoyé ces informations, ça prend deux mois max pour qu'ils vous répondent. C'est pas moi. C'est pas de ma faute si ça prend deux mois. OK ? Pour les gens qui vont dire « Ouais, ça prend deux mois ». C'est le système. Ils sont comme ça. C'est normal. Ça peut prendre du temps. Ils ont plus de 400 demandes par jour ou par mois. C'est normal. C'est des êtres humains. Ils le font à la main, ça. Et alors, très important, à cette étape-là, vous pouvez être recalé. À cette étape-là, vous pouvez être recalé. Si vous êtes recalé, vous reprenez tout depuis le début. Vous repartez à l'étape du début qui est l'étape là. Donc ici, vous retournez là. Hop. Non. Ah, non. C'est pas bon. C'est... Tac. Je le fais visuellement parce que les gens ont besoin de visuel. Je le comprends. Donc si vous ratez, vous partez, vous retournez à cette étape. Tac. Et ainsi de suite. Voilà. C'est un cercle. C'est un cercle. Et ce cercle peut durer très très longtemps. Il faut que vous le sachiez. et ça peut être plusieurs fois. C'est un peu comme quand vous demandez la certification, la certification, la certification, RS ou RNCP. Des fois, en fait, vous êtes obligé de la demander 10, 15 fois parce qu'en fait, il y a des problèmes, il y a des erreurs, il y a des trucs comme ça. Et le temps qui vous répond, ça vous fait que ça peut mettre des mois avant d'être inscrit juste parce que c'est le temps d'aide de traitement. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez inscrire vos formations dans l'annuaire. Vous n'êtes pas CPF, vous avez juste l'accès à la plateforme et une fois que vous avez l'accès à la plateforme, il faut enregistrer dans la plateforme vos formations. Et une fois que vos formations sont enregistrées, c'est là où les gens peuvent s'inscrire sur vos formations. Et une fois que les gens suivent la formation, vous facturez à la fin de la formation. ça va casser le moral de certaines personnes que je ne comprends pas que les gens ne font pas attention à ce détail-là. Mais sachez que vous êtes payé que quand la formation est terminée. Ça implique trois choses. La première chose, c'est que plus votre formation va être longue et plus vous allez mettre du temps pour vous faire payer. Alors, des fois, ils payent au moins le mois et oui, vous pouvez vous faire payer le moins le mois mais ce n'est pas tout le temps et ce n'est pas systématique et il faut le demander. Donc en gros, si vous mettez une formation longue et que vous ne demandez pas à être payé au moins le mois, vous ne serez payé qu'à la fin. Si votre formation dure deux jours et que parce que vous êtes quelqu'un qui aimait et qui prenez du plaisir à donner une formation et que vous la faites gonfler artificiellement à deux semaines parce que ça vous fait plaisir d'être avec des gens mais que ça a pu être donné en deux jours, il vaut mieux que ce soit donné en deux jours parce que vous serez payé 30 jours à partir du moment où vous facturez. Donc si vous faites deux semaines et que vous êtes payé 34 semaines après, ça fait six semaines et pour peu que vous ne soyez pas administratif et que vous mettez du temps à facturer, ça fera autant de temps que vous mettez du temps à facturer. Alors que si vous ne faites que deux jours, ça réduit le temps de facturation et c'est très important. Donc point numéro un. Point numéro deux, vous devez respecter Caliopi et donc vous devez faire signer tous les documents Caliopi au fur et à mesure tout le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes sur le CPF et que tout se passe dans le CPF que vous ne devez pas faire les documents. C'est l'autre jour et quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Oui, Leandro, le CPF me demande de prouver que j'ai donné ma formation. » « Bah oui, ça me paraît normal. » « Mais du coup, je n'ai rien fait. » « Tu n'as rien fait ? » « C'est-à-dire, moi, je pensais qu'une fois que j'étais CPF, je n'avais plus rien à faire et que j'étais sur la plateforme. » Je réponds « Mais du coup, tu pensais que payer Caliopi pour une certification qualité qui t'oblige à la maintenir tous les 14 à 18 mois. Ça servait à quoi ? « Ah bah moi, je ne pensais pas que ça servait pour le CPF. » « Ça sert pour les formations de manière générale. » Donc voilà. Donc, du coup, voilà, il faut enregistrer vos formations, donner vos formations et après, vous faire payer à la fin. Voilà pour le CPF qui explique les différentes étapes.